Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire comme qu'à fond Et on va dire 6h36 Aujourd'hui on part en voyage Allez, c'est parti Bon Donc c'est que nous sommes Nous sommes à Calais Et où est-ce qu'on va ? On va faire le plein de migrants Pour pouvoir construire Plein de choses Non, je rigole Ah bah tiens, regarde, presque un moteur Bon, pour ceux qui ne sachons pas Qui ne devinons pas On va en Angleterre Donc je trouvais ça intéressant d'y aller maintenant Que ça ne fait plus partie de l'Europe Et de voir si c'était vraiment une galère ou pas Donc c'est pour ça que je fais la petite vidéo Vous verrez aussi ce que je vais chercher Qui bien sûr est très intéressant pour moi Mais je voulais surtout voir Si c'était vraiment devenu une grosse galère Comment ça se passait, etc Donc je vais essayer de tout vous expliquer Dans les moindres détails que j'oublierai Au moins vous poserez des questions après Donc là, première chose On a pris l'euro-tunnel Pour gagner du temps Donc on est arrivé Parquement Vous donnez votre réservation habituelle Sauf que forcément PCR, Covid, tout ça Donc il vous faut être vacciné Et il faut un test PCR de moins de 24h Très important Parce que le vaccin seul ne suffit pas En gros, c'est une fiche de visite du territoire Ou qu'il faut remplir sur le site du gouvernement anglais C'est qui décrit pourquoi vous venez Combien de temps vous allez rester, etc Donc ça, il faut le remplir aussi Sinon, vous ne pouvez pas passer Donc là, on va s'aligner Je pense pour faire la queue Pour aller dans le train Donc voilà Là, on va prendre l'euro-tunnel Et puis je ne vais pas vous dire ce qu'on va chercher Vous allez le voir assez vite Allez hop, c'est parti Les gros sont merdieux là Voilà comment vous êtes chargés dans l'euro-tunnel Je suis content vous dire Que si vous conduisez comme une bite Que vous enculez vos jambes tout le long Et que vous tapez l'entrée du train Et la sortie du train Alors c'est bien, ça va vite Moi, j'aime moins que le ferry Parce que dans le ferry, ce que j'aime bien C'est que tu peux te poser Et tu as un peu l'impression de faire une croisière Tu vois C'est un peu genre la croisière s'amuse Sauf que tu te fais chier Mais j'aime bien Là, au moins, ça va vite Une demi-heure, tu es de l'autre côté Un peu un gain de temps Le ferry, c'est une heure et demie En plus les embarquements On part plus sur deux heures Jours 48 Nous ne sommes toujours pas arrivés Je ne vais pas filmer la route Parce que c'est chiant, c'est de la route Mais là, c'est encore plus chiant On est sortis du train Heure anglaise à 9h50, je crois Ou 10h20, un truc comme ça Bref, avant 10h30 On avait 310 km à faire Il est 15h20, heure anglaise On n'est toujours pas arrivés J'en peux plus J'en ai marre J'étais 5h Il y a des bouchons de ouf Du coup, David Cutler Mon récupérateur de moteur Il doit partir Donc vous verrez dans pas longtemps Si j'ai de la chance ou pas Parce qu'il m'a dit Ouais, ça craint un peu de le laisser dehors Je me dirais Mais là, je n'ai pas le choix Est-ce qu'il doit partir Et ce qui est bien C'est que je ne me rappelais plus Que le moteur était accouplé à la boîte Ça, ça va être bien aussi Pour charger Tout ça, c'est génial Premier arrêt après 6h de route Et 300 km Et c'est un arrêt pour Parce qu'en France, ça se vend entre potes A peu près 1500 euros Celui-là Avec 300 000 Celui-là, il est complet Bon, après, il est pas Il a 200 quelques milles Mais il y a l'alternateur Il y a tout dessus qui fonctionnait J'ai eu une vidéo de la voiture qui tournait Avec la boîte, on s'en fout Mais tout complet En gros, 880 balles Et c'est un gros bial Bien sûr Je ne vous dis pas à quoi il va servir C'est bon Il est là Ça, ça ferme en moins Et c'est remparti On y va, on y va Bon, les amis Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose J'essaie de vous mettre un peu de lumière Hop là Journée très longue Parce qu'il y avait des bouchons de ouf Vraiment tout le long de la route Donc, on a récupéré le petit 1UZ Comme vous avez vu Et on a récupéré ça Ah, voilà C'est pas mal, hein Et euh Bah, je vais Là, on est au On arrive au train Pour repartir Rôle de douane Donc là, on contrôle les explosifs S'il n'y a pas des traces d'explosifs Des choses comme ça Sinon, bah, comment aller Il faut aller faire valider Un test PCR de moins de 24 heures Donc, c'est pour ça Quand vous y allez Il faut y aller moins de 24 heures Comme ça, celui que vous avez fait En France, c'est valide Ils vous demandent si vous êtes vacciné Et il faut faire le Ils appellent ça le Locator Form Le papier qui stipule, en gros Combien de temps vous êtes resté Sur le territoire, etc Donc, ils vous le redemandent Pour re-rentrer en France Donc, bah, on va voir On va voir maintenant Ce qu'il reste à faire Il y a un monsieur qui arrive à retourner Ok Yes Yes I can go Ah oui, ça ne fait pas un bruit de TDI Bon, encore les passeports en France Donc, je vais couper Parce que, bon, on va dire Que les Français sont en général Un peu moins inquiets Que les Anglais Et puis, je vous reprends après Et si dans le train On a de la lumière On fera même un petit tour De la voiture Ok Stamtee va passer à un moment Avec le S-Max Oh, quel con J'ai coincé le boulot Pardon Le S-Max qui est Un peu chargé Allez, allez Un UZ avec une boîte tonto Ça pèse dans le cul du bousin Je ne sais pas si vous entendez Enfin bref Tout de suite Et oui, je sais Ce qui vous intéresse C'est de savoir Ce qu'on a ramené Un Un-UZ déjà Je ne vous dirai pas Pourquoi Qui va servir à quoi Bon, sauf si je pète Le mien avant Mais sinon, il ne servira pas A remplacer le mien Qu'est-ce que je peux vous montrer Pour vous donner un indice Alors ça, ça ne va peut-être pas Vous donner un indice Mais peut-être que oui Voilà avec quoi le rôle Donc, il y a une gestion Programmable dans l'auto Et ça, c'est vraiment bien J'ai du mal avec cette boîte Des vitesses-là Je ne suis pas habitué Apparemment, il y a des bouchons À l'entrée du train Je peux vous dire Qu'à force, il y a un Un-UZ Je vais finir par bien les connaître À force de les ouvrir Bon, là, je n'ai pas besoin De l'ouvrir, vous me direz Mais là Bon, on va attendre Bon, et s'il y a de la lumière Dans le train Je vous ferai un petit tour De l'automobile rapide Et après, on fera une présentation complète Quand j'aurai mis un peu les mains dedans Histoire de la réviser De la pimper un peu Et de la faire comme j'ai envie Bonjour tout le monde Bon, on n'est pas le lendemain d'hier J'ai mis un peu de temps À vous la présenter Parce qu'elle ne roulait pas bien Donc, je voulais m'occuper De certaines choses avant Donc, c'est toujours pas réglé Donc, je s'en occupe petit à petit Mais je vais vous la montrer quand même Pour ceux qui ont reconnu On va être sur une Lexus S200 La voilà Dans l'idée C'est une Nies S200 Je me dirai D'accord Vous me direz Ok, c'est une Nies S200 C'est vrai Bon, après, il y a une petite particularité Vous n'allez peut-être pas entendre Vous m'entendez On va faire comme ça Ce sera plus clair Avec un AUZ, bien sûr Et ça fit plutôt très bien Et en plus de ça Elle est full option Intérieur Je ne sais pas quoi Genre surpiqûre, trop bien Enfin, surpiqûre, non Siège chauffant Électrique Toit ouvrant Qui fonctionne Bon, il y a encore pas mal de choses à faire Mais donc, pour résumer Nouveau missile Lexus S200 Un UZFE V8 4 litres Lexus Comme dans la Skyland Et Boîte de Toyota Supra Ponte de BMW 320D Ça tire un peu long Donc là, on va le changer Ça tire beaucoup trop long Et puis, un petit frein à main Et puis, on sera bon On sera prêt à attaquer Un pont soudé et go Et gestion programmable Link G4 Machin truc Donc, merci à Teddy De la faire tourner bien Parce que ce n'était pas gagné Elle tournait un peu comme une patate Mais vraiment comme une patate Donc, je vous referai une petite vidéo Des upgrades Parce qu'on ne va pas la laisser comme ça On va lui mettre une petite paire de jantes On va lui mettre des petits Seikah Des petits Echnova Parce que quand même, le but, c'est pas de se sortir bêtement Et puis, il y a la petite Karto qui va bien Les petites modifs moteurs La petite ligne Parce que là, elle fait un bruit de péniche Assez rigolo, mais elle fait un sale bruit en vrai Donc, attendez-vous Est-ce qu'il y a une prochaine vidéo sur son Evolution Attendant Mettez petit pouce bleu Mettez-moi des idées de jantes stylées Que vous trouvez à mettre dessus Même des idées pour la rendre assez cool Sachant que je ne vais pas la vider Et que je ne vais pas en faire Une arme de guerre Donc, ne parlez pas de petite carrosserie de ouf Le but, c'est qu'elle reste street légale Pour pouvoir s'entraîner sur circuit, bien sûr Rien d'autre Allez Sous-titres par Jérémy Diaz